Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de deux minutes un outil ou un outil deux minutes où je prends deux minutes où je prends deux minutes pour vous donner mon avis sur un outil alors cet outil là je ne l'ai pas acheté c'est les copains de métabo qui me l'ont envoyé c'est moi qui leur ai spécifiquement demandé ça pour une série de dobs que j'ai sur le métal qu'est ce que c'est je vais vous dire le nom je vais vous le marquer sur l'écran et sur le truc donc c'est la gb18 ltx bl qi bien sûr puisque les noms des machines sont toujours super simple à prononcer et se retiennent bien qu'est ce que c'est c'est une perceuse taraudeuse spécifiquement elle est faite pour percer et tarauder elle a des des mandrins qui se qui s'enlève le but de ça c'est que vous avez un mandrin où vous avez votre mèche pour percer et un mandrin où vous avez votre tarot pour pouvoir faire un tarot dans votre pièce métallique il y a un réglage perçage un réglage taraudage il ya deux vitesses et il ya un réglage ici sur les vitesses le but de cette perceuse c'est bien sûr de percer et de tarauder donc elle est ultra spécifique et si j'ai demandé aux amages de métabo m'envoyer cette machine c'est parce que justement j'ai un projet où je vais tarauder plusieurs centaines de trous donc il me fallait une aide je les tester massivement sur le perçage les tester un tout petit peu sur le taraudage et je dois dire je suis assez impressionné je suis impressionné parce que c'est une machine qui fait pour ce job là je vous mettrai le prix quelque part ici par là si vous avez si vous utilisez beaucoup d'outils pour le métal et si vous avez besoin de faire des trous et de tarauder celle là est particulièrement intéressante pour le perçage elle est intéressante parce qu'on peut aller à des vitesses très très basses ce qui est le but quand vous percez vous en particulier du métal il faut percer sans faire chauffer votre mèche et ça elle y arrive très très bien il ya un premier réglage ici entre vitesse 1 et 2 et on a un réglage en bas ici pour la vitesse précise vous passez en mode taraudage et là c'est encore plus impressionnant vous réglez alors j'ai récupéré elle est là peut-être peut-être une des rares fois où j'imprime la notice utilisateur pour essayer de comprendre justement comment marche vraiment cette machine et c'est plutôt relativement impressionnant je vous ferai une petite démo vous allez voir le mode taraudage ben c'est génialissime ça fait gagner un temps et surtout c'est super précis et c'est super pratique donc en plus avec ces espèces de mandrin quick connect qui me permettent de passer de la perceuse au tarot c'est super simple et c'est super cool alors oui c'est un outil extrêmement spécifique spécifiquement pour travailler sur le métal spécifiquement pour percer et tarauder des trous et c'est pour ça qu'elle est faite et c'est pour ça qu'elle est très très bien si vous avez envie de percer un mur ou de percer du bois c'est pas du tout la bonne perceuse il ya plein d'autres perceuses moins cher qui font le job je suis sûr très très bien ou aussi bien mais celle là elle est spécifique pour le métal et je l'utilise depuis quelques semaines et je peux que la recommander elle est vraiment super bien le système de de mandrin interchangeable pour percer et tarauder est juste super malin et surtout les réglages électroniques qui à l'intérieur est spécifiquement fait pour ça donc vous avez besoin de percer plein de trous vous avez besoin de tarauder du métal c'est la machine qui vous faut voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes voilà c'est tout pour cet épisode de deux minutes un outil ou un outil deux minutes j'espère qui vous aura intéressé qui vous aura plu qui vous aura donné envie d'aller regarder justement des outils un peu spécifiques pour des jobs vraiment vraiment spécifique moi c'est la direction que je suis en train de prendre en ce moment c'est à dire que je suis en train de me professionnaliser et j'ai des j'ai des actions et des jobs de plus en plus précis et de plus en plus intense et donc plutôt que prendre des outils un peu fourre-tout j'essaye de trouver les bons outils pour le bon job et celui-là clairement il est nickel voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt